D'abord, il faut que vous me précisez, je ne suis pas parti, j'étais candidat à la candidature, j'avais fait mes parrainages, j'ai arrêté et après, je suis un des coalisés de Karib Maïsouad. Donc ça n'a rien à voir, je ne suis pas dans le collecte de Recale. Mais aujourd'hui, ce sont mes collègues, donc on est dans le même front. L'explication quand le président... Vous avez beaucoup de collectifs ? Non. Si c'est beaucoup de collectifs, mais de Recale. Il y a une précision. Recale, je sais que c'est un parrainage, on dépose le conseil constitutionnel, soit les clés, soit les clés, soit les clés, moi j'ai fait mon parrainage, j'ai fait le choix, après discussion avec Karib Maïsouad, sur le programme et sur le Sénégal, en responsabilité de faire une coalition qui s'appelle K24. Donc ça, c'est important de le préciser. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons des infos, les doléances, parce qu'on se fréquente, c'est qu'il y a 900 000 Sénégalais, on ne les trouve pas dans les fichiers électoraux. Ce qui est grave. Presque 1 million d'électeurs. Nous avons des candidats, ils nous ont déposé les clés, c'est une clé, bénéficier, nous avons des fichiers, nous avons des fichiers, donc du coup, le président de la République, effectivement, je respecte la séparation des pouvoirs. Et il me semble que jusqu'à présent, au moment où il part, il n'a pas dit à l'Assemblée nationale de faire ça, il n'a pas dit au Conseil national de faire ça. Donc, par contre, lui, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent que le président Macky Sall, il a agi en responsabilité. Parce que la situation, c'est tellement grave. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent aller à l'élection, parce qu'ils ne voulaient pas aller aux élections, mais comme ils ont leur candidat, il faut qu'ils aient l'élection. Même si vous réunissez les taxes, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas la question, mais ce n'était pas ça. Je me disais, qu'est-ce que vous, vous dites que c'était Macky, le président Macky Sall, il a un petit cas 24, c'était quoi l'objectif ? Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Mais nous, effectivement, la question qui s'est posée, c'est que nous remettons, dès lors de nous, c'est une injustice que nous subirent, que le président de la République, le garant suprême des institutions, puisse réparer cette injustice-là, ou en tout cas faire des actions pour le faire.